Ici le gazole est à 1,490€, donc la station essence la moins chère à 50 km à la ronde. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'une station service pour comprendre l'augmentation du prix de l'essence. C'est pourquoi je me suis rendue à la station de Champigny-sur-Marne en région parisienne. Pourquoi cette station, me direz-vous ? Parce que c'était ce matin-là la moins chère de tout l'Est parisien. Je suis venue parce que je savais que c'était la moins chère. La dernière fois que j'ai fait le plan était à 1,70€, alors j'avais constaté. Et là, le 98, il est à 1,63€, donc il a quand même bien baissé depuis la dernière fois. Mais quand j'en ai besoin, d'habitude, quand il est vraiment très cher, moi je ne fais que la moitié du plan, je ne fais pas le plan entier. Je me suis acheté un vélo là, pendant le confinement. Avant le confinement, je l'avais acheté. Et du coup, je le prends souvent. Mais ça ne peut pas être pour faire des grosses courses. Certains des automobilistes que j'ai rencontrés avaient conduit 20 km afin d'économiser entre 3 et 5 euros sur leur plein de gasoil. J'ai trouvé un site qui nous permet d'avoir les prix de l'essence les moins chers. Pour ça, je suis là, il y a du monde. Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné et de leur donner un petit peu le pouvoir d'achat aux gens. Des chèques par exemple ? Des chèques ou des prix abordables à la pompe parce que les chèques, tout le monde n'y a pas droit. Donc lorsque les distributeurs mettent à prix de coton, c'est aussi intéressant. Et là, c'est tout le monde qui en profite. Ils m'ont fait part de leurs difficultés à faire le plein, du manque de transport en commun en banlieue. Ils m'ont aussi dit qu'ils reniaient sur d'autres dépenses pour continuer à utiliser la voiture. Vous avez l'impression que l'essence a augmenté ces derniers temps ? Oui, oui, j'ai bien vu que le plein avait vraiment augmenté et j'évite de prendre ma voiture et je prends plus souvent mon vélo. Là, je fais le plein pour que ce soit fait, mais quand je vais travailler, je peux le plus souvent prendre mon vélo. Donc c'est ce que je fais. Madame la commissaire, les gens souffrent de l'augmentation des prix du carburant, du gaz et de l'électricité. Surtout quand les salaires, eux, n'augmentent pas. Maintenant, je prends le métro. Et vous prenez le métro parce que ça a augmenté ? Oui, parce que c'est trop cher. Moi, je gagne 2000 balles par mois. Et à un moment, il faut qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils se bougent le cul. J'aurais voulu être politicien, j'aurais fait des études. Donc maintenant, ils sont en place. Et ça veut se poser les bonnes questions. Vous voyez que le mec, il ne sait même pas dire le prix d'un croissant ou d'une baguette. Je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Pour faire face à cette situation, l'Europe va se doter d'un instrument, le Fonds social pour le climat. Un fonds qui ne sera utile que s'il permet aux gens de la station de Champigny de se déplacer sans saigner leur porte-monnaie. Si je suis là ce matin, c'est parce que j'ai été chargée par mon groupe politique au Parlement européen de suivre les négociations du Fonds social pour le climat. Le Fonds social pour le climat, il doit permettre de limiter les effets négatifs dans le porte-monnaie des consommateurs, de l'augmentation du prix de l'essence. En fait, mon travail, ça va être de donner un débouché politique à tout ce qu'on a entendu ici de la part des automobilistes, de traduire en propositions, en lois, toutes leurs propositions qu'ils ont formulées ce matin, qu'il s'agisse de développer des services publics de transport, qu'il s'agisse d'aider l'achat d'un véhicule électrique. Je vous mentirais si je vous disais qu'avec le Fonds social pour le climat, on fait l'écologie populaire. Pour autant, sur ce dossier, sur le Fonds social pour le climat, je vais me battre sur la moindre virgule, pied à pied, pour faire en sorte que tout ce qu'on a entendu ce matin trouve une traduction en loi, pour donner un débouché politique à toutes ces personnes qui vous disent qu'elles ne peuvent pas utiliser leur voiture pour aller travailler et donc doivent prendre d'autres modes de transport, à toutes ces personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler ou pour faire leurs courses et qui doivent subir l'augmentation du prix de l'essence. Vous pouvez compter sur moi pour me battre sur ce dossier, le Fonds social pour le climat, au Parlement européen, dans les négociations avec les autres groupes politiques. Ce n'est plus possible de devoir choisir entre mettre de l'essence dans sa voiture ou du gruyère sur ses pattes. C'est ce pourquoi je vais me battre au Parlement européen. Comptez sur moi, on ne va rien lâcher.